Monsieur le Prodome, dans le quintet Mardi à Saint-Cloud, vous allez être triplement représenté, d'abord du travail. Vous avez Kochenko. Est-ce qu'il est mieux sur la PSF plutôt que sur le gazon ? Oui, c'est un cheval qui est supérieur sur PSF. En dernier lieu, je pense que le fait que de ville cette année, on n'a pas vu de chevaux revenir beaucoup de l'arrière-garde sur la PSF. Donc je pense que c'est pour ça que la dernière fois, il n'a pas réalisé une très bonne valeur. Il ne finit pas battu, mais il est resté dans le saut d'action. Donc il faut le revoir. Gazon, il a quand même fait beaucoup l'arrivée dans des gros handicaps. Maintenant, il est en 41. C'est vrai que c'est moins que sa victoire de Kagne. Mais je pense que Kagne et Paris, il y a 2-3 kg d'écart de valeur dans les gros handicaps. Je pense qu'il est peut-être un petit peu haut encore, mais le cheval est bien à l'entraînement. Je lui garde toute la confiance. Je pense qu'il va refaire parler de lui à un moment ou à un autre. Là, il a un petit numéro dans les boîtes. Il va être monté en attendant. Je pense qu'il va falloir rester un petit peu en dedans, essayer de monter un petit peu différemment de ce qu'on faisait d'habitude, d'attendre et venir au dehors. Donc voilà, après, il y suit d'un bon parcours. Tout va être une question de parcours, oui. Voilà, exactement. Je pense pour une petite place. Chamsabad, lui, qui est régulier. Il a peut-être fait un petit faux pas dernièrement, mais c'est un cheval qui adore Saint-Cloud. Tout à fait. Toutes ses belles performances de l'année ont été à Saint-Cloud dans les gros handicaps. Avant, il avait gagné deux fois à Cagnes. Il est peut-être supérieur à main gauche. Je pense qu'en dernier lieu, le cheval pouvait avoir un petit coup de moins bien. Je pense que l'ensemble des découris a été un petit peu en valeur basse sur le meeting de Gauville. Donc, ils ont fait Cagnes. Ils peuvent avoir un petit coup de moins bien. Et à l'entraînement, en tout cas, le cheval est très beau et très bien. Il a bien travaillé. Il n'a pas un numéro parfait parce que c'est un petit numéro un peu extérieur. C'est un cheval qui, pour moi, était bien placé. Il est quand même misé comme ça. Après, s'il y a du craint, il se prend emmener. Et puis, il aura une course un petit peu moins dure que s'il supporte toute la course. Il faut remarquer qu'El Barzona a dit que la dernière fois, il avait eu un mauvais parcours, qu'il en avait fait trop. Lui, on le rachète. Oui, le cheval est bien, en tout cas. Et on va tout le monde par le papy Allé-Henri. Comment ? Allé-Henri, le cheval est très régulier. En dernier lieu, il avait un mauvais numéro dans les boîtes, ce qui lui coûte certainement la troisième place. Les deux premiers sont certainement de très bons chevaux, puisque Salzman, on l'a vu répéter encore depuis. Et le gagnant est un cheval, donc il ne tenait pas trop les limites. Voilà, et je pense qu'il a appelé à regagner peut-être un quintet sur le sable en l'hiver. Là, sur le gazon, il est quand même un petit peu inférieur. Mais il aura l'avantage, surtout aussi, d'avoir du bon terrain. Et de plus, un bon numéro dans les boîtes, ce qui ne l'a pas trop rue quand il n'a pas très bien couru le gazon. Ça peut être un peu l'outsider, un spéculatif amusant. Oui, avec la réserve du fait que le sable, c'est quand même plus son parcours de prédilection.